La Savanti, c'était un terrain agricole de 5 hectares qui est devenu constructible en 2007. On a morcelé les 5 hectares en 12 ou 13 parcelles. Peut-être toujours que ce soit un lieu le plus écologique possible. Alors, ça a commencé au cours d'une promenade avec deux amis et on s'est dit qu'est-ce que ça serait bien quand on sera en retraite, on n'était pas encore en retraite, de vivre ensemble. Et à partir de là, le chemin s'est fait, on s'est voué plusieurs fois, on en a parlé à des amis et au final cinq couples ont réfléchi ensemble et trois sont venus jusqu'ici. Oui, je dirais que c'est un lieu d'expérience, un lieu d'expérience où on se permet des choses que peut-être on ne s'est pas permis dans notre vie, d'interagir au même endroit à plusieurs, d'avoir des projets de jardin collectif, de lâcher les choses, voilà, de lâcher notre jardin. Nous, on avait un beau jardin. Et bien lâcher notre beau jardin pour avoir un jardin collectif où les légumes, même si je participe, ce ne sont pas mes légumes, ça se donne même à ceux qui ne font pas le jardin. moi, c'est, voilà, je trouve ça initiatique. Le lien, ça se réapprend parce que, comme on sait que dans les villes, la plupart du temps, c'est le grand anonymat. Vivre ensemble, c'est aussi un challenge, c'est un défi, mais c'est très positif parce qu'on apprend de résoudre des problèmes ensemble qui n'existent pas avant. « Alors, je suis arrivée ici à 63 ans et oui, j'avais déjà mes neuf petits-enfants et mes cinq enfants, oui. Ça nous permet, nous, d'accueillir nos enfants, mais surtout nos petits-enfants et de partager, là ça vient encore de se faire, de partager des moments dans un environnement hyper privilégié. Ils repartent à chaque fois, ils repartent avec une richesse supplémentaire. J'en ai une qui a son arbre et j'ai une petite fille de 8 ans qui a son arbre et c'est important pour elle. « Une des raisons d'être de ce lieu, d'avoir un lieu de vie intergénérationnel qui n'était pas hyper présent jusqu'à maintenant. Et pour nous, en tant que jeunes de l'éco-hameau, c'est une richesse de pouvoir être entourés de personnes qui ont une belle expérience et qui peuvent nous partager leurs connaissances, leurs savoir-faire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada